... Bonsoir Nicolas Dupont-Aignan. Bonsoir Monsieur. Merci d'avoir accepté l'invitation du Républicain Lorrain ici à Meneville. Vous avez débattu ce soir, notamment de la reconversion industrielle. Alors justement, avant de répondre aux questions de nos lecteurs, qui ont souhaité vous poser un certain nombre de questions autour de cette campagne, autour de votre campagne, un petit tour rapide des derniers développements de ces présidentielles. Alors nous ne sommes pas très loin de Florange. Et de l'usine d'ArcelorMittal, qui est au cœur de ces débats. Pourquoi selon vous le protectionnisme, je vous cite, est-il antibiotique de notre industrie malade des délocalisations ? Tout simplement parce qu'il y a délocalisation, pour la simple raison qu'on est en concurrence frontale avec des pays où le salaire est 10 fois inférieur, si ce n'est pas 20. Et donc il y a un moment où l'instant de vérité arrive. Et si on ne compense pas la différence de salaire par une taxe à l'importation, il n'y aura plus une industrie en France. Le raffinage est déjà quasiment fermé, de la sidérurgie, et puis tous les secteurs industriels. Donc je ne demande pas qu'on ferme tout. Moi je veux des frontières ouvertes avec des pays qui ont le même standard social. Donc je ne vais pas mettre une barrière avec l'Allemagne. En revanche, quand ça vient d'un pays d'esclavage, je dis qu'il faut dire stop. C'est tout. En 2007, vous aviez choisi de soutenir Nicolas Sarkozy. Un quinquennat plus tard, pourquoi ne donnerez-vous pas de consignes au second tour ? Parce que c'est blanc bonnet et bonnet blanc, comme on avait dit à une époque. Moi, je pense que les deux n'ont pas compris que si on ne remettait pas en cause le cadre européen et des marchés financiers, pour construire une autre Europe respectueuse des peuples, d'un niveau de vie, on allait au désastre. Donc moi je sais que si on réélit l'un ou l'autre, on sera sur la pente de l'Espagne, de la Grèce. Je n'ai pas envie de voir ça dans mon pays. Et je sais qu'on peut bâtir l'Europe autrement. Je suis en liaison avec des Allemands, des Italiens, des Espagnols, dans tous les pays. Il y a le même sentiment que l'Europe ne tourne pas rond. Et qu'au lieu de vouloir uniformiser tout, contrôler tout et ne pas s'occuper de l'essentiel, on se trompait de combat. Moi je pense qu'il faut rendre la liberté au peuple d'Europe et en même temps organiser des coopérations à la carte. C'est ce que j'ai expliqué ce soir. C'est tellement plus important pour l'avenir de l'Europe de créer une université européenne, de lutter contre le cancer, d'inventer la voiture propre, les panneaux solaires de demain, sur des beaux projets, plutôt que de se fixer à uniformiser tout et à rendre les peuples malheureux. Je voudrais que l'Europe s'occupe de l'essentiel et arrête de s'occuper de tout. Voilà. On me traite d'anti-européen, c'est facile. Je suis peut-être le plus européen, du moins dans l'esprit. C'est-à-dire, l'Europe pour moi, comme le général de Gaulle, c'est l'addition de nations différentes qui chacune avec leurs talents, leurs défauts et leurs qualités peuvent vivre ensemble. Ce n'est pas la purée de marron qui fait qu'on est inefficace parce que chacun abandonne sa richesse, sa force. Et aujourd'hui, on voit bien que l'Europe est très malade. Et si on ne change pas vite, on va avoir de vrais drames. Drames sociaux et donc politiques à prix. Que pensez-vous des deux débats télévisés du premier tour avec les dix candidats ? Écoutez, je l'ai demandé. C'est moi qui ai lancé la mécanique. J'en suis fier. Parce que quand je l'ai fait, on m'a dit « tu n'y arriveras jamais ». Ce n'est pas encore gagné totalement dans la mesure où ils ne vont pas débattre. On va passer un oral. Mais c'est déjà bien. C'est déjà mieux que rien. Et puis on ne peut pas en vouloir un France Télévisions. Nicolas Sarkozy et François Hollande s'estiment intouchables. On n'a pas le droit de leur parler. Ce sont les deux rois soleil de la campagne. On n'a pas le droit de parler. Non, eux, ils sont au-dessus. Eh bien, nous, nous sommes le tiers État. Nous, nous sommes du peuple. Et on accepte de parler ensemble. Est-ce que c'est difficile de faire entendre sa voix dans cette campagne ? Qui se vit d'ailleurs en temps réel sur tous les médias. Oui. Je vais vous dire pourquoi c'est difficile. Ce n'est pas la faute des journalistes. Ce n'est pas la faute des hommes politiques, encore certains. C'est qu'on est dans un siècle du zapigne. Tout est éphémère. Donc on nous demande des émotions, des réactions à l'instant. Et chacun court après l'autre. C'est aussi parce que les deux principaux candidats ne veulent surtout pas qu'on aborde la question de fonds, du chômage, de l'avenir de l'Europe, de la pauvreté, des délocalisations. Alors, ils se disputent sur des questions polémiques, accessoires. Alors, c'est la cour de maternelle pour dissimuler les vrais enjeux. Et bien moi, je veux apporter les vrais enjeux sur la table. Alors justement, c'est un des piliers importants de votre programme, le retour au franc. Alors, on va commencer par cette première question de lecteur qui est une question d'Alain sur l'Europe. Pourquoi l'Angleterre n'est pas rentrée dans la monnaie unique ? Et pourquoi dirige-t-il ou influence-t-il économiquement l'Europe dans ses choix ? Pourquoi l'Angleterre n'est pas rentrée dans la monnaie unique ? Alain, je crois, pourrait dire pourquoi il y a dix pays, parce qu'on cache toujours les autres. La Suède, le Danemark, la Pologne et beaucoup d'autres. 100 millions d'habitants, parce que tout simplement, l'euro est une très mauvaise affaire. Et eux, ils ont été malins. C'est tout. La Suède est un pays qui est plus petit que nous, qui a un modèle social très protecteur, un gros système social, c'est pas comme l'Angleterre, qui a 4% de croissance cette année. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une monnaie moins chère, qui leur permet d'exporter, ils sont ouverts sur le monde, ils ne sont pas des pays repliés, comme on veut toujours faire croire que je suis replié. Non. On peut avoir sa monnaie, être ouvert sur le monde, et se protéger un minimum. Je ne demande pas la destruction de l'euro, je demande la transformation de l'euro de monnaie unique en monnaie commune. C'est un peu compliqué, mais ça voudrait dire qu'il y aurait les culs, comme il y avait, et puis nos monnaies pourraient évoluer, et notamment la monnaie allemande serait plus forte, ça veut dire qu'ils vendraient moins chez nous, et nous, on vendrait plus chez eux. Et puis surtout, on pourrait financer notre dette par des prêts à 0% d'intérêt, par la Banque de France, et éviter de payer des taux d'intérêt, comme dans les supermarchés, avec les crédits revolvines. Une question de Viviane maintenant sur l'emploi des jeunes. Je voudrais savoir qu'est-ce que le président fera pour que les jeunes puissent éventuellement trouver du travail. Pour que les jeunes trouvent du travail, il faut créer de l'emploi en France. Deux choses, se protéger des produits qui sont fabriqués à partir de l'esclavage, et puis aussi inventer ce que je propose, un bonus-malus pour les entrepreneurs. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui réinvestissent leurs bénéfices sur le sol français. Et pour eux, je veux diviser par deux l'impôt sur les sociétés. En revanche, les entrepreneurs qui prennent l'argent, qui pompent les entreprises pour les jeter à prêts, et garder l'argent aux actionnaires, qui réinvestissent d'ailleurs sur les marchés financiers ou à l'étranger, je veux que l'impôt sur les sociétés soit plus élevé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en France, jusqu'à maintenant, l'impôt sur les sociétés est le même, que vous réinvestissiez le bénéfice sur le sol ou que vous gardiez l'argent. Moi, je vais faire une différence. Et ça veut dire que je vais inciter les PME à investir sur le sol français. Et c'est comme ça que les jeunes, ou les moins jeunes, auront du boulot. C'est quand les entreprises auront intérêt. Parce que j'entends Mélenchon ou Mme Le Pen dire « il suffit d'augmenter le SMIC ». Très bien. Mais si toutes les entreprises s'en vont, ça ne sert à rien. Donc il faut inciter les entrepreneurs. C'est par la carotte qu'on arrivera à créer de l'emploi en France. Pas simplement par le bâton. Pierre, maintenant, il y a une question sur l'équilibre des richesses. Je voudrais savoir si les candidats aux présidentielles vont prendre à bras le corps le problème de la répartition des richesses dans ce pays. La répartition des richesses, elle est si injuste. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un monde ouvert où il y a une fuite fiscale. Il faut donc une harmonisation fiscale européenne. Et moi, je dis qu'il faut que la France dise à ses partenaires à un moment ou à un autre « écoutez, si on n'harmonise pas un minimum, nous, on ne joue plus. » Parce que dans un système ouvert où chacun fixe le taux de l'impôt, c'est la concurrence fiscale. Ça veut dire que les plus riches s'en vont dès qu'on augmente les impôts. Alors M. Hollande veut augmenter les impôts, mais comme ils partiront ailleurs, on reviendra à la case départ. Donc moi, je dis qu'il faut taxer les mouvements de capitaux et qu'il faut à un moment négocier. Et on peut le faire, je pense, avec l'Allemagne, avec l'Italie, à certains pays, pas à 28, mais à 5-6 pays, on devrait pouvoir avoir une harmonisation fiscale pour éviter la fuite des capitaux. Salomé, la récupération de l'affaire de Toulouse. Est-ce que les politiques n'utilisent pas l'affaire de Toulouse pour promouvoir leur campagne politique ? Et est-ce que la politique et la religion proménagent aujourd'hui ? Elle a raison. L'affaire de Toulouse a été scandaleusement instrumentalisée, pour être clair, contre les Français de confession musulmane qui, dans notre pays, vivent bien. Ce ne sont pas des fanatiques islamistes. Ils sont comme les Juifs, comme les catholiques, comme les protestants. Ils veulent pouvoir prier décemment. Alors en revanche, on a laissé dans notre pays des fanatiques, souvent financés par des puissances étrangères, qu'on a laissés. Et comme on a été faibles vis-à-vis de quelques fanatiques, ça retombe sur l'ensemble de la population. Et donc moi, je suis très clair. Je suis pour qu'on soit impitoyable avec les fanatiques et de leur être expulsés de France. Mais en revanche, chacun doit pouvoir vivre sa religion dans la paix et la concorde, ce qui est la 90% ou 99,9% des Français musulmans. Une question sur les handicapés qui vous est posée par Hélène. Alors moi, ma question, c'était de savoir ce que les candidats comptaient faire pour les personnes handicapées, sachant qu'on n'a pas de droit de CMU si on dépasse de quelques euros les barèmes. Donc de savoir un peu comment améliorer le train de vie des personnes handicapées. Pour les personnes handicapées, il faut déjà appliquer la loi de 2005, toujours pas appliquée. Je le fais dans ma ville. Je suis un des seuls maires à respecter le quota de 6% de personnes handicapées dans les emplois publics. Et croyez-moi, ils sont aussi bons que les autres. Aussi bons que les autres. Donc simplement, il y a des résistances psychologiques. J'ai dû forcer mes propres services à les accepter. C'est dommage. Donc il faut que toutes les communes appliquent la loi. C'est fondamental. Et puis ensuite, il faut créer de l'emploi dans la société. Car tout le monde se bat aujourd'hui, jeune, ancien, handicapé, parce qu'il n'y a pas d'emploi. Donc on peut promettre à chacun des mesures catégorielles, et ça ne sert à rien si on ne relance pas la machine économique. Une dernière question de Julie qui concerne l'Europe. Je me demandais ce que les candidats à la présidentielle, ils envisageaient par rapport au service volontaire européen qui n'est pas très développé en France, j'ai l'impression. Service volontaire européen ou français, très bien. Tout ce qui peut permettre de faire connaître, faire échanger les jeunes des différents pays d'Europe, est bien. Mais la principale cause de la guerre en Europe, ça a été le chômage et la pauvreté. Hitler est arrivé à cause de ça. Et j'ai l'impression qu'on n'a pas retenu les leçons du passé. Donc on a pu construire quelque chose de positif jusqu'à l'acte unique, la réconciliation franco-allemande, l'Europe des nations, la protection communautaire. Et puis après ça a complètement déraillé, pourquoi ? Parce qu'on a confié le pouvoir à des gens non-nés, des bureaucrates, la commission, la banque centrale, des organismes qui veulent tout faire et qui finalement détruisent l'emploi. Moi je crois qu'il faut que chaque nation reprenne la main et qu'il y ait des coopérations concrètes avec des services pour les jeunes. Je propose une université européenne pour être à cheval sur la frontière, comme il y a aux Etats-Unis, Princeton ou Harvard. Ça c'est concret. Je propose des grands programmes de recherche européens, des infrastructures, mais on me traite d'anti-européen. Pourquoi ? Parce que moi je ne veux pas passer par ces gens qui ne représentent pas l'Europe, qui la trahissent tous les jours mais qui s'en mettent plein les poches. Alors ce sera ma toute dernière question. Si vous étiez élu président de la République, quelle serait votre première décision ? Ma première décision serait d'aller voir le chancelier allemand et de lui dire la France ne joue plus. Et vous, chancelier allemand, vous n'avez pas envie aussi de subir cette commission, cette banque centrale, donc on remet tout à plat. On remet tout à plat. Et on va construire une Europe différente. Chacun sera responsable chez soi, mais on va travailler ensemble sur des projets. Parce que la Chine, elle nous concurrence, elle est en train de nous ravir la première place industrielle, technologique. Et, en tout cas, la France ne jouera plus à cette règle du jeu. Le général de Gaulle avait fait ça en 1964, la politique de la chaise vide. Ça a été une crise. Il en est sorti la plus belle réalisation européenne, la politique agricole communique. Donc, je crois qu'il est temps d'avoir des hommes d'État. C'est tout. Sous-titrage Société Radio-Canada